Le ruban est coupé, l'ouverture effective aura lieu un peu plus tard en avril. Cette structure est le premier CEF, centre éducatif fermé de Dordogne. Il accueillera 12 jeunes mineurs délinquants condamnés à une peine alternative de 6 à 12 mois d'isolement et d'éducation. Le nombre de maires qui réclament CEF, CER, prison, mais dans la commune d'à côté... Le ministre de la Justice le souligne, les candidats à l'accueil de telles structures sont peu nombreux. Bergerac a postulé en 2018. D'abord on crée de l'emploi, on s'est souvent plaints du départ de la Banque de France, du départ de l'ESCA, du départ de l'école de gendarmerie. Et aujourd'hui on a un service public qui revient sur le territoire bergeracois, donc oui, il y a un aspect économique sur Bergerac. Et puis ça va faire marcher des entreprises. Les 12 résidents seront entourés par 27 adultes, pour la plupart éducateurs, nuit et jour. Les premiers centres comme celui-ci ont ouvert dans les années 2000, dans le but de remettre les adolescents sur la bonne voie, sans passer par la case prison. 70% des mineurs délinquants, quand ils sortent du centre éducatif fermé, ne retournent pas en prison et ne connaissent plus la délinquance. Donc c'est un outil qui est essentiel. Après une série de 51 centres, 21 autres sont en passe d'ouvrir, des structures nouvelle génération dont l'architecture a été revue. Il n'y avait pas par exemple la maison des familles. Il n'y avait pas par exemple des espaces comme ça qui sont suffisamment à la fois spacieux et à la fois accueillants pour en fait compenser l'aspect fermeture juridique. Dans le premier temps de leur séjour, les jeunes sont totalement isolés, puis progressivement, ils peuvent participer à des sorties, des stages et des couvertes dans les entreprises voisines.